... Réunis pour la table ronde ministérielle sur le défi de Bonne à Dakar les 24 et 25 octobre 2019 à l'invitation du gouvernement du Sénégal en coopération avec la commission de la CEDAO et l'Union internationale pour la conservation de la nature et avec le soutien du gouvernement de l'Allemagne Considérant que 24,1 millions d'hectares des terres à ressourir d'ici 2030 ont déjà été engagées dans le défi de Bonne par 9 pays de la CEDAO Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée, Ghana, Nigeria, Niger et Togo représentant 14% des engagements mondiaux et 26,110% soit 90 millions d'hectares décidons des actions suivantes Identifier les terres dégradées dans nos pays respectifs et œuvrer à leur restauration d'ici 2030 en tenant compte des efforts nationaux existants ainsi que des initiatives déjà décrites ci-dessus et de toutes autres politiques pertinentes Encourager les pays à évaluer leur potentiel national pour la restauration des paysages forestiers afin d'identifier les voies pour la mise en œuvre de leurs engagements actuels dans le cadre de AFR100 et les défis de Bonne tout en encourageant les autres pays qui ne sont pas engagés à le faire Lancer un appel au pays de la CEDAO à poursuivre l'intégration et la restauration des paysages forestiers comme mécanisme clé pour la mise en œuvre du plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Est de la CEDAO Renforcer la coopération et la coordination régionale en matière de restauration des paysages forestiers incluant tous les acteurs clés de l'utilisation des terres notamment par le biais de dialogue sur les politiques l'élaboration de politiques forestières et la programmation conjointe y compris, mais sans s'y limiter au moyen de mécanismes de financement coordonnés et durables au niveau mondial et régional Inviter les partenaires de développement les institutions financières internationales et le secteur privé à soutenir les efforts et les investissements au niveau national et régional dans la restauration des paysages forestiers et à faciliter l'accès aux opportunités d'investissement privé et public qui répondent au plan Priorité et Action du pays Promouvoir la coopération entre les pays de la CEDAO pour élaborer une stratégie commune de financement des efforts de restauration des paysages forestiers et renforcer les capacités nationales afin de mieux mobiliser les instruments financiers existants et aligner les budgets nationaux sur le développement rural et la gestion durable des terres prenant en compte les multiples avantages de la restauration des paysages forestiers tout en mettant un accent particulier sur l'appui et l'engagement des exploitants et des communautés locales Évaluer périodiquement les efforts respectifs des États membres en utilisant le baromètre de progrès du défi de Bonne afin de surveiller et de signaler volontairement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de restauration des paysages forestiers dans la région de la CEDAO Demander au gouvernement d'intégrer de manière prioritaire la gestion durable des terres dégradées dans leurs politiques lois et outils de planification nationale et local de développement notamment en encourageant les synergies entre les ministères les organisations de la société civile et le secteur privé tout en préservant les intérêts des communautés Encourager les gouvernements à intégrer la restauration des terres et forêts dégradées dans le processus de préparation et d'adoption du cadre post-2020 de la Convention sur la diversité biologique adoptée à Dakar le 25 octobre 2019 Thank you for your attention 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 Sous-titrage ST' 501